Jean-Philippe, Jean-Seine, vous êtes content d'avoir un footballeur à vos côtés ? J'ai un autre pire que Pierre Bénijoux, ça me change. En plus, c'est un héros, je ne savais pas qu'il y avait autant d'exploits. Il tire des corners, le monsieur. Eh, je m'appelle Cornère. Ah oui, ça, il ne s'y attendait peut-être pas. Mais fais gaffe, parce qu'il fait ça des fois avec la tête. Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec un Stewart ? Non, juste pour regarder le public, les Stewart. Il a peur de ne pas me regarder. Qu'est-ce que vous dites ? Il a peur de ne pas me regarder. Non, non, je n'ai pas peur. J'ai eu d'un bleu, dis-donc. Par contre, il va falloir mettre les sous-titres. Fais gaffe, il est méchant. Est-ce que, justement, vous prenez l'avion avec Orléans pour vous déplacer d'un club à l'autre quand vous allez jouer à l'extérieur ? On n'a pas un budget qui permette de prendre l'avion tout le temps non plus. Nous, c'est plus du bus. De l'autocar. Il y a très peu de lignes d'aviation qui font de Loiret. Mais non, mais enfin, il y a des clubs. C'est quoi le club le plus loin contre lequel vous allez jouer en Ligue 2 quand vous êtes avec Orléans ? Quoi ? Mais non. Béziers ? Oui, je ne sais pas, peut-être Le Havre, je n'en sais rien. Le Havre ? Il n'y a rien en Le Havre, il n'y a pas d'aviation. Il y a Strasbourg aussi. Strasbourg, vous allez en autobus jusqu'à Strasbourg ? Mais peut-être en Corse, il va en Corse de temps en temps non ? Oui, on est allé en Corse, mais là, c'est l'avion. Là, l'avion, tu vois, en bus, là, ça ne va pas. C'est ça, c'est compliqué. Bah, si tu peux mettre le bus sur un bateau, hein. Mais excellente réflexion, ça, Valérie. Mais pas Chris pour rien. Je crois que le bus, c'est trop gros, non ? Et puis, vous faites carrière à la télévision, quand même, depuis votre intronisation, car vous avez été, tout est poli là-dedans, vous avez été intronisé, grosse tête, ça fait combien de temps, maintenant ? Un an, à peu près ? Oui, à peu près, oui. Et depuis, quand même, vous êtes devenu une venette télé, en plus. Si je dis, c'est grâce à toi, en fait. Non, ce n'est pas ça du tout, c'est grâce à vous, parce que vous êtes fait repérer pour votre humour, votre... votre charme, votre talent. Non, mais c'est vrai, ça marche, ça marche, ça se l'a compris. Ça marche bien, l'équipe TV, quand même. Oui, ça marche pas mal, ça marche pas mal. Ah, il est à l'équipe TV, j'aime bien cette chaîne. J'ai regardé le giro, c'était formidable. Le vélo, je ne fais pas, par contre. Non, bah, d'accord, mais enfin, je préfère le giro ou le foot, moi, le vélo. L'équipe télé, c'est comme le journal ? Oui, mais c'est à la télé, vous voyez. Tu tournes les pages, mais avec la zapette. C'est que c'est ça. Il y a plein de combats de boxe et tout. Ah, c'est génial. Sur l'équipe TV ? Oui, 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 oui. Parce que là, quel âge vous avez maintenant, monsieur Boubi ? J'ai 33, je vais avoir 34 ans. Oh là là, il est vieux, là. C'est fini. Ah oui, donc c'est fini, quasiment. C'est la fin. Là, j'arrive au péage, là. C'est votre dernière saison ? Euh... Non, parce que j'ai encore un an l'année prochaine, et puis là, je vais faire un an par un an, parce qu'on va pas anticiper les années futures. Mais est-ce que t'as préparé la suite, déjà ? Ben, regardez les tissus. C'est pour ça que tu l'as, Christophe. Oh, la vache pourrait être la mère d'un retraité. Sous-titrage Société Radio-Canada